Ancienne tête d'affiche de Plus Belle La Vie sur France 3, où elle a joué le rôle de Ninon Chomette pendant plus de dix ans, Aurélie Vanek sera à l'affiche de la saga estivale de la chaîne publique, baptisée Jugée Coupable, qui sera lancée mardi 17 août 2021 en prime time. A cette occasion, la comédienne, qui est la mère de deux enfants, a accordé une interview au magazine Télestar, dans laquelle elle donne sa vision de la crise sanitaire actuelle. Si est-il un grand bouleversement sociétal qui nous a interrogés sur l'essentiel mais qui a aussi généré beaucoup de peur et créé des réactions disproportionnées. Je redoute moins cette maladie que les clivages qu'elle engendre, a expliqué la petite fille du regretté Pierre Vanek. Au cours de ce même entretien, Aurélie Vanek a révélé ne pas encore avoir reçu la moindre dose de vaccin contre le coronavirus. Non. Je n'aille rien contre le vaccin mais je suis plus réservé sur la manière de l'imposer, a souligné l'actrice, qui a malheureusement perdu son père le 25 janvier 2021. Aurélie Vanek, je n'ai eu aucune proposition de la part des producteurs de plus belle la vie si la saga jugée coupable sera donc lancée mardi 17 août 2021 sur France 3, le tournage de cette fiction s'est déroulé au mois de novembre 2020, soit en plein milieu du deuxième confinement. On ne voyait personne d'autre. Nous ne retirions nos masques couent et moteurs. Et coupés. D'habitude, sur les tournages, le soir on se retrouve pour dîner, sortir, discuter. Là, une fois les prises en boîte, chacun rentrait se confiner chez lui. C'était d'autant plus dommage qu'on s'entendait tous très bien. Si y est-il une curieuse expérience, humainement parlant, a souligné Aurélie Vanek, qui cesse ensuite prononcer sur un éventuel retour dans plus belle la vie à l'avenir. Je ne ferme aucune porte même si je trouve plaisant de pouvoir changer de format après avoir vécu très longtemps celui d'une série au long cours. De toute façon, pour l'instant, je n'ai eu aucune proposition de la part des producteurs de plus belle la vie, a-t-elle expliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !